Malgré son jeune âge, Malorie Ferreira a déjà 12 ans d'expérience en tant que facteur d'instrument. Elle enseigne aussi dans la seule école française de fabrication, au Mans. Mais vous n'utilisez pas les ressorts à spirale alors ? Non, ça s'est utilisé très peu. On a quelques modèles d'instruments, peut-être qu'il y en a ici. Elle a démarré sa carrière à la couture boussée chez Leblanc, disparue depuis. Alors rencontrer les visiteurs du musée des instruments avant lui semble tout naturel. On a quand même ici un berceau de la facture instrumentale, riche de 400 ans d'histoire. Ce village, il est connu à travers le monde entier. Et en France, les gens ne connaissent pas la couture boussée. Et c'est vraiment un musée de facture instrumentale, c'est-à-dire un musée qui parle du métier. Et jusque-là, on n'avait pas tellement donné la parole à ces personnages-là. Voilà qui est fait et la vingtaine de visiteurs se montrent très curieux. Est-ce qu'un facteur d'instrument est forcément musicien ? Ça peut être des fois un plus, notamment en réparation, puisque quand on répare un instrument, comme tout objet, c'est bien de pouvoir l'essayer derrière pour s'assurer qu'il fonctionne bien. J'ai une petite famille d'instrumentistes, ma femme Jouzia au bois. Et on avait envie de venir selon l'occasion. En plus, il y avait le facteur d'instrument qui était présent, il voulait connaître le métier. On aime la musique et on ne savait pas que la fabrication était faite comme ça, tout en habitant pas loin. Ces visites guidées, en compagnie de facteurs d'instrument ou encore de musiciens, continuent pendant les vacances de la Toussaint et devraient être étendues l'an prochain. Une initiative qui permet de renouveler l'attrait d'un musée unique en son genre, créé en 1888.